Le 21 avril dernier, Philippe Laville a sorti un nouvel album intitulé « Sous le même soleil ». Elle tape sur des bambous, collés serrés, elle préfère l'amour en mer ou encore avec les filles je ne sais pas. Cela fait plus de 4 décennies, maintenant, que les tubes de Philippe Laville rythment la vie des mélomanes. Ce samedi 29 avril, le chanteur de 75 ans était invité sur le plateau de l'émission Télématin, France 2, à l'occasion de la sortie de « Sous le même soleil », son dernier album, le 21 avril dernier. Au micro du journaliste et animateur Damien Thévenot, l'artiste s'est confié au sujet des morceaux ayant fait son succès, mais aussi sur sa manière de séduire les femmes. Sur ce point, il a d'ailleurs fait cette surprenante confidence, « Je ne sais pas draguer ». Philippe Laville, « Je n'aimais pas draguer dans le détail », Damien Thévenot a diffusé à l'antenne un extrait de la chanson de Philippe Laville avec les filles je ne sais pas, sorti en 1970. Puis, le journaliste lui a demandé si l'interprétation de ce morceau n'était pas, pour lui, un rôle de composition. Avant de préciser en ces termes sa demande, vous saviez très bien, comment vous comportez, avec les filles, vous étiez très séducteur à cette époque ? Avec franchise, le chanteur a aussitôt répondu par la négative. « J'étais mauvais dragueur, je n'aimais pas draguer », a répliqué l'artiste. « Je ne sais toujours pas, draguer, d'ailleurs ». L'instant d'après, il a considéré qu'il était plus facile d'assumer une telle chanson lorsque l'on a 20 ans, plutôt qu'à l'âge qu'il a aujourd'hui. Deux titres inédits à retrouver dans « Sous le même soleil » le disque « Sous le même soleil » de Philippe Laville comporte deux morceaux inédits, « Au pays des merveilles » et « Ne m'oublie pas ». Le chanteur de 75 ans, pour mener à bien ce projet, a collaboré avec d'autres artistes, parmi lesquels Claudio Capeo. On retrouve également Lola, sa fille cadette. Ce mercredi 26 avril, dans l'émission « C'est à vous » diffusée sur France 5, Philippe Laville s'était exprimé à ce sujet. Au micro de la journaliste Anne-Elisabeth Lemoyne, il avait estimé que sa fille avait une voix super émouvante. Article écrit en collaboration avec 6 médias. A lire aussi « Il m'a remonté le moral », Philippe Laville se remémore une anecdote avec Jean-Jacques Goldman et évoque sa relation actuelle avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada